Si je ne suis pas centrée, j'ai un esprit dispersé. Et si je suis dispersée, je suis dans la tête de l'un, dans la tête de l'autre. Je ne suis pas avec moi et du coup, je ne suis nulle part. Et moi, j'ai besoin d'être reliée à ce qu'il y a profondément en moi pour exister en tant que moi, quoi. Et autrement, je ne suis pas grand-chose, je suis partout et nulle part, du coup. Donc voilà, et c'est pour ça aussi que moi, j'ai besoin de méditer, etc. Parce que d'emblée, je suis plutôt quelqu'un de très dispersé. – Le yoga, c'est une méditation active, finalement. Parce que méditer, souvent, on est statique. Le yoga, c'est une forme de méditation qui permet d'avancer. – Il y a beaucoup de confusion sur ce que c'est que le yoga. – Alors, expliquez-nous. Il y a plusieurs yogas, déjà. – Déjà, il y a plusieurs yogas. Mais on peut dire que c'est un chemin pour aboutir à l'état bouddhique, à l'état de paix mentale, à l'état de pacification intérieure. Donc on a des outils, on a un système de connaissances, justement, une voie qui nous permet d'aboutir à ce qu'on appelle l'absorption cognitive. Donc on est unis au tout avec la connaissance. On n'a pas disparu complètement. On reste conscient, mais en même temps, on est complètement présent avec tout ce qui est. Alors, ce qu'on travaille au niveau physique, au niveau de la respiration, au niveau de la concentration mentale, et au niveau de cultiver la dévotion et l'ouverture du cœur, ça fait partie aussi du chemin traditionnel, ancestral, complet. Tout ça, ce sont juste des maillons qui permettent d'harmoniser nos différentes enveloppes, nos différentes parties, pour être cet être primordial, parfait, réalisé, qu'on évoque depuis tout à l'heure. Le parfait, c'est pénible, non ? C'est un rêve, une illusion. Pour moi, le parfait est l'essence de toute chose. La preuve, vous apprenez la musique avec des gens qui la jouent bien, pas avec des gens qui jouent mal. Vous apprenez la cuisine avec des gens qui la vont bien, non pas avec des gens qui ratent tous les plats. Alors moi, je pense toujours que la perfection est de ce monde et que la perfection guide toute chose, et je ne trouve pas ça du tout ennuyeux. Mais je trouve très ennuyeux de vivre avec des gens qui ratent toutes choses, qui font mal les trucs, et tout est négligé, rien n'a. Quand on vit avec quelqu'un qui cuisine mal, c'est un problème. Et essayez de rouler avec votre voiture, dont les roues n'ont pas été bien vissées. Vous verrez le problème. Donc si vous voulez, je trouve ça un petit peu banal de dire que la perfection est ennuyeuse. Moi, je trouve la perfection excitante. Et lorsque Spinoza définit la joie, il dit que la joie, c'est le passage d'une perfection à une perfection encore plus grande. C'est-à-dire, le propre de la perfection, c'est qu'on s'aperçoit que c'est extrêmement dynamique, la perfection. La perfection appelle la perfection, et on voit des choses de plus en plus parfaites. Et donc, on est devant un élargissement d'être, et ça, c'est réjouissant. Alors, je ne sais pas, mais peut-être la recherche de perfection, parce qu'il n'y a rien de plus stressant que de vouloir toujours être meilleur, meilleur, meilleur pour atteindre une sorte de perfection. C'est stressant, non ? Moi, je dirais le progrès et pas la perfection. J'avais ce mot-là aussi en tête. D'accord. Parce que la perfection... Enfin, moi, le progrès, c'est déjà pas mal. Parce que la perfection, ça va faire beaucoup plus. Le problème de la perfection, c'est qu'on l'a culpabilisé. Et qu'à un certain moment, on a culpabilisé les autres, on a dit, comment tu n'es pas encore parfait ? Et on leur a mis un modèle de perfection pour les humilier. Et donc, c'est un très mauvais usage de la perfection qui a été perverti. Et c'est pour ça que les gens ne veulent plus qu'on parle de perfection, parce qu'on les a culpabilisés au nom de la perfection. Comme on vous culpabilise à propos de toute chose, et ça, c'est le propre de la perversion. On se saisit des mévières choses et on fait du mal aux êtres. Et donc, moi, je dis, il faut redonner du sens à la perfection. Au XVIIIe siècle, ils appelaient le progrès la perfectibilité, en disant, vous êtes perfectible. C'est la même chose. Vous êtes perfectible. Au XVIIIe, ils disaient, vous êtes dans le progrès, vous êtes perfectible, parce qu'il était dans le progrès ? Oui, vous êtes perfectible, absolument. Et on disait, je crois à la perfectibilité, je crois que l'être humain peut être meilleur. C'est-à-dire, je pense que l'être humain n'est pas voué à la méchanceté, à la violence. Il n'a pas simplement envie de se suicider, de tuer son semblable. Donc ça, je trouvais ça assez beau, cette vision des choses. Les gens, par définition, ils veulent vivre, et puis ils vivent cette extraordinaire découverte de la vie qui leur montre une multiplicité de possibilités. Et alors là, on n'arrête pas de vivre. Et c'est là où on commence la quête. C'est-à-dire, la quête, pour moi, ce n'est pas chercher quelque chose qu'on n'a pas trouvé, c'est commencer à chercher quelque chose qu'on a trouvé. C'est comme la femme que vous aimez, plus vous l'aimez, plus vous l'aimez. Et à un moment, vous n'arrêtez pas de l'aimer, et quand vous faites de l'art, vous n'arrêtez pas de découvrir l'art, et vous êtes en quête parce que vous l'avez trouvé. Donc la perfection n'existe pas si c'est sans fin, si on peut toujours avancer ? Au contraire, c'est ça la perfection. La perfection n'est pas de dire j'ai atteint mon but. La perfection, c'est de dire je vis un élargissement et je ne me rendais pas compte à quel point la perfection était vivante et combien la vie est parfaite. C'est ça qui est... C'est aussi la question de, peut-être qui vous taraude, qu'est-ce que c'est qu'être réalisé ? Dans le yoga, on dirait plus ça, un être réalisé. J'ai utilisé ce mot d'être parfait, mais peut-être j'aurais dû utiliser celui d'être réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire être réalisé ? Effectivement, pour nous, c'est le début de quelque chose. On n'est plus dérangé par rien. Ça, c'est une première réponse. Il n'y a plus rien qui me dérange quand je suis réalisée. Je suis en paix avec tout ce qui peut être. Et en même temps, j'ai cet éveil de la Kundalini, des pouvoirs de manifestation plus grands, et tout commence pour moi pour oeuvrer dans le monde. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, la vie immortelle, ce n'est pas tellement la vie qui ne meurt pas que la vie qui commence. Et le très beau mot que vous dites, c'est le commencement. La vie spirituelle vous met en état de commencement. Et quand vous êtes en commencement, dans ce monde, la mort n'existe pas. Et alors là, vous êtes dans la joie. Alors là, je peux vous dire que vous êtes illuminé par la joie. Vous dites, c'est incroyable, on peut aller partout, tout commence. Nous, nous pensons tous, est-ce que vous posiez comme question, est-ce que le monde va s'effondrer ? Mais il n'a même pas encore commencé. Est-ce qu'on va mourir ? Mais on n'est même pas encore nés. Oui, ça c'est sûr. Eh bien non, on n'est pas encore nés. Donc il faut se poser la question, quand est-ce que tu vas naître ? Quand est-ce qu'on va commencer ? Il faut oser être soi-même, supporter le regard des autres, accepter d'être tout soi-même, enfin complètement, mais que ça finalement ? À l'époque, les anciens disaient qu'on ne peut pas tous habiter sur la place du village. C'est-à-dire qu'il y en a qui seront à des degrés différents, avec plus ou moins d'argent, mais si on est tout ça, mais que ça et qu'on le supporte bien, c'est ça là ? Moi, je pense que, être bien pour moi, c'est être à ma place. Et vous l'êtes aujourd'hui ? Parfois. Oui, en tout cas, j'ai la conscience des moments où je suis à ma place. Je ne suis pas tout le temps à ma place, mais j'ai la conscience de moments où je suis à ma place et c'est cette recherche-là qui conduit ma vie aujourd'hui. C'est d'être au plus près de ce que je suis vraiment et donc au plus près de ma place. Et peu importe qu'elle soit très haut ou très bas, quand je suis à ma place, je suis bien. Donc, ce n'est pas une question d'être en haut, en bas sur la place de quelqu'un ou pas. Ce n'est pas une question d'ordre de grandeur ou de qualité. C'est juste être aligné avec qui je suis, avec le sens que doit avoir ma vie, avec ce qui est bon pour moi, avec ce que je suis, quoi. Sans être négatif, mais si je vous dis que de temps perdu ? Pour arriver là ? Non, mais non. Non ? Non, je n'aurais pas pu autrement. Je veux dire, c'est mon chemin. Et merci de tout ce qui m'est arrivé. Merci de ne pas avoir réussi à avoir d'enfant sans aller chercher ma fille. Merci de m'être défoncée pour avoir eu envie d'aller chercher autre chose. Merci d'avoir rencontré des gens qui m'ont aidée à arrêter de me droguer. Merci d'avoir écrit un livre. Merci de parler avec vous. La gratitude. On en revient à la gratitude. Non, et puis moi, je suis heureuse de la vie que j'ai et que j'ai eue. Moi, je ne veux rien gommer de tout ce que j'ai vécu. Tout ce que j'ai vécu m'amène à ce que je suis aujourd'hui et donc à d'autres choses encore puisque, comme dit M. Vergélis, c'est un commencement. Donc, voilà, je ne vais pas zapper même si ça a été dur et ça le sera sans doute, mais c'est mon chemin, quoi. Donc, si j'en enlève un bout, je ne suis pas celle que je suis aujourd'hui. Cela dit, quand on regarde autour de nous de temps à autre que de temps perdu, que de gâchis, je me permets de dire. Oui, bien sûr. Et je crois que parfois, c'est quand on dit à quelqu'un que tu perds ton temps et qu'il s'en rende compte, alors là, tout d'un coup, il y a une mutation qui se fait. Il y a des moments où on perd son temps. Oui, mais c'est qu'on doit le perdre. Enfin, moi, je... Voilà, c'est son chemin, quoi. Écoutez, oui et non. Puisqu'à un certain moment, vous vous êtes dit, oh là là, il faut que j'arrête, il faut que je change de vie parce que là, je suis en train de tout gâcher. Oui, mais c'est parce que j'ai tout gâché que j'ai pu me dire je suis en train de tout gâcher. Ou peut-être l'inverse. C'est parce que vous vous dites je suis en train de tout gâcher que tout d'un coup, les choses ont bougé. Voilà. Le temps perdu, c'est quand même Proust. Un vrai débat philosophique, c'est ça. Et Proust, à un moment, se rend compte qu'on ne peut pas totalement perdre son temps. Mais c'est terrible, ça. Alors, que dit le philosophe à quelqu'un qui dit voilà, je viens de passer 50 ans, j'ai complètement perdu mon temps. Si c'était à refaire. Pour la première fois, tu arrêtes de le perdre. C'est-à-dire, quand il me dit ça, c'est qu'il va bien. En général, quand les gens perdent leur temps, ils ne s'en aperçoivent même pas. Et ils sont ravis et ils ne se rendent même pas compte même qu'ils ne se rendent pas compte. Vous comprenez ? C'est ça. Ils sont heureux de vivre dans la bêtise. Et ils sont satisfaits. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et on ne peut rien dire. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes ? Pourquoi ça vous fait rire, Céline ? Non, mais c'est cet enseignement qui dit de toute façon, on peut tout essayer de dire aux autres, s'il entend ou pas. Ah ben oui. Et à un moment donné, on peut tout faire, mais c'est le suprême qui va faire que ça va aboutir ou pas. Mais il faut être ouvert, quand même. Parce que si on n'essaye pas d'écouter... Oui, mais qui c'est qui ouvre les oreilles ? C'est la grâce. On peut faire du mieux qu'on peut et ça va activer, ça va attirer la grâce. Ce que l'on dit aujourd'hui serait totalement inaudible pour un certain nombre de personnes qui diraient mais qu'est-ce que c'est que ce philosophe qui est complètement à côté de la plaque ? Comment on peut perdre son temps à écouter ce genre d'émission ? Oui, il y en a qui peuvent penser ça. Voilà, et surtout moi. Ils auraient mieux fait de ne pas l'inviter. Ou de mettre une clim. Parce qu'aujourd'hui, il fait très très chaud. Le pauvre, oui, à part transpirer, il ne sait rien faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada